Chasse, judaïsme unifié de la Torah et union des partis de droite, ils sont les véritables vainqueurs de ces élections. Placés à égalité derrière le Likoud et la liste bleu-blanc, ensemble, ils obtiennent 21 sièges sur les 120 que compte la Knesset. Jusqu'ici, ces partis disposaient de 13 mandats au Parlement israélien. Et avant cela, de 18 sièges à l'issue des législatives de 2013. Avec désormais 8 mandats, le parti séfarade Chasse, Darié Dery fait mieux qu'en 2015, il remporte un siège de plus. La formation judaïsme unifiée de la Torah de Yaakov Litzman, elle, remporte deux sièges supplémentaires. Un retour en force grâce à une campagne active. Les partis ultra-orthodoxes misent avant tout sur leur socle électoral, affiches géantes pour le parti Chasse, et même promesses d'une lettre en hébreu à ses électeurs dans un rouleau de la Torah. Un clip finalement interdit. Pour séduire de nouveaux électeurs, les factions ultra-orthodoxes se montrent aussi actives sur les réseaux sociaux. Leurs combats, les questions qu'ils promettent de défendre à la Knesset, notamment celles des transports et des magasins ouverts le Shabbat, ou encore la conscription des ultra-orthodoxes. Autre stratégie, l'union fait la force. D'abord décidées à se séparer, les deux factions de judaïsme unifiée de la Torah décident finalement de se présenter ensemble aux législatives. A droite, le foyer juif Abbaït Ayéoudi et le controversé parti d'extrême droite force juive décident aussi de s'unir. Objectif, être plus forts ensemble et s'assurer qu'un gouvernement de droite soit constitué. Une stratégie qui semble avoir payé.